Un conseil d'État plus inclusif. Un petit pouce vers le haut, un commentaire et un partage, c'est gratuit, et ça permet de doper le référencement des vidéos. Merci d'y penser. Le sieur Jean-Michel Blanquer, si devant ministre de l'Éducation nationale, avait commis en septembre 2021 une circulaire pour favoriser l'inclusivité de l'éducation pour les élèves transgenres. Il y préconisait par exemple d'obliger les enseignants à user dans la vie scolaire courante d'un prénom différent de celui inscrit à l'État civil ou de laisser libre cours aux fantaisies vestimentaires qui seraient plus conformes au sexe opposé à celui déterminé par la naissance ou encore de favoriser l'accès à des lieux d'intimité ad hoc. La réprobation de ce délire m'avait même conduit à écrire jadis un petit article. Il est en bout du lien fourni dans la description. La juridiction administrative a été saisie d'une demande d'annulation de cette circulaire pour excès de pouvoir. L'argumentation juridique invoque la loi du si fructidor en deux, jamais abrogée, qui stipule dans son article premier que « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance » et dans son article quatrième « Il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. » Notons en outre que le fonctionnaire contrevenant s'exposerait à la destitution. Bref, la loi impose d'user de l'État civil, point final. Le diable se niche dans les détails. La circulaire attaquée et sans doute par un partisan d'un hétéropatriarcat obsolète stipule que pour les épreuves concourant à l'obtention d'un diplôme national, seuls les prénoms inscrits à l'État civil doivent être utilisés. Hop ! Le Conseil d'État s'engouffre dans la brèche. Parce que cette exception existe dans la circulaire, la loi du Sifructidor en deux serait réputée respectée. Une loi qui institue l'immutabilité absolue et permanente des noms et prénoms peut être sauvagement violée la plupart du temps si, lors de certaines occurrences, elle est appliquée avec toute la révérence qui lui est due. Alors tout va bien ! En plus, comme elle favorise une école d'une inclusivité galopante, c'est merveilleux. Le suppôt de la réaction qui a osé ester est débouté. Quelques réflexions d'un attrabilaire rétrograde. Ce n'est bien sûr qu'une opinion, mais la dysphorie de genre est une pathologie psychique, nonobstant ce qu'en pense l'OMS et tous les sérails progressistes et corrompus. Dès lors, ne pas traiter par la psychologie un trouble de genre chez un jeune, refuser de questionner son discours pour abonder sans le moindre recul à ses moindres humeurs, ça ressemble surtout à une maltraitance. Sans prétendre avoir oui des voix, boutées hors de la souveraineté de France, ou du trop peu qui subsiste, les donneurs d'ordres exotiques dont les noms sont évoqués ça et là dans les décisions qui concernent les Français, comme ici l'OMS et la CEDH, mais il y en a d'autres, pourraient relever du salut public ou du bien commun. Une école qui apprend sans idéologie à lire, à écrire, à compter, puis la littérature, l'histoire et la géographie, les mathématiques et les sciences, les langues étrangères, les arts et le sport, etc. Cela devrait être la principale préoccupation des enseignants et de la Strasse, de cette noble maison. Et comme pour l'instant, elle est extrêmement critiquable sur ses aspects essentiels, il conviendrait qu'elle concentre ses efforts exclusivement sur la transmission des savoirs sans se chercher de nouveaux moulins à vent, comme l'inclusivité, au moins tant qu'elle n'aura pas mis bon ordre dans sa cour du roi péteau. À force de se prendre pour des législateurs ou de rendre des services aux copains et aux coquins en politique, des juges pourraient faire perdre le peu de respect, de confiance et d'autorité qui demeurent en la justice. Je radote. Faire tout pour que les élèves n'apprennent pas, in fine, à penser, n'est-ce pas le meilleur moyen de s'assurer de la suggestion de futurs adultes ? C'est fini pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez, pour le même prix, commenter, partager et approuver cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner. Merci et bonne journée. Merci. 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 Merci.